Sous-titrage Société Radio-Canada Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez Vendez Avec Trader Plus Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 4 février 2016 Bon, les marchés sont encore assez volatiles aujourd'hui, là, up and down, des quand même assez gros mouvements, encore une fois, puis on n'a sûrement pas tout vu le reste de la journée encore. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a quand même beaucoup de divergences entre les secteurs. Il y a des secteurs qui sont faibles, des secteurs qui sont forts. Là, l'or est rendu à… Ouf! Les titres ont fait deux jours de forte hausse. Ce n'est sûrement plus le temps, là. Ce qui… La chose la plus… Une des choses les plus importantes, c'est la chute du dollar américain qui, en deux jours, a perdu des plumes pas mal, tandis que les autres, surtout l'euro, ont beaucoup monté. Le dollar canadien aussi, qui a pas mal monté, qui a fait du bien. Et le yen japonais, assez hallucinant. Ça hausse, là, complètement à l'inverse du… Mon plus, en tout cas, que le dollar américain, lui, descend. Et si on regarde la situation, bien, on est revenu un peu à la case départ, là. Du côté du Niké, on a fait un cycle haussier qui s'est complètement annulé. Puis si on enlève le trop loin vers en bas, le trop loin vers en haut, bien, on voit qu'on est revenu au milieu, puis c'est le scénario de tous les marchés. La Chine aussi a monté, redescendu, puis se situe encore au milieu de sa formation neutre. À Londres, maintenant, on a remonté un peu par rapport à ce qu'on avait là ce matin, mais on est encore une fois… On est dans une situation de cycle annulé. Sur le SPY, on est revenu légèrement négatif après une tentative à la hausse, puis donc, on reste encore là aussi dans la formation neutre. Sur le Nasdaq, le marché de Nasdaq, qui est encore négatif, a été en hausse et en baisse aujourd'hui, mais il n'y a toujours pas de nouvelle direction. Sur le dollar, après avoir touché la résistance, on est revenu, tout comme le SPY, d'ailleurs, qui, là, est légèrement négatif. Donc, la vraie direction n'est pas évidente. Par contre, on a des… dans un marché comme ça, on a des secteurs en hausse et on a des secteurs en baisse, ce qui donne l'impression que l'indice s'annule. On va y aller du côté technique, dans pas long, on va regarder avant les résultats financiers, 1,5 à 1,14 pour Clorox. Pourtant, le titre est en baisse. Et AstraZeneca en forte baisse aussi, de 91 à 94 cents, pourtant, mais 4 % de baisse des revenus. Yume Brand aussi est en baisse, 66 à 68, donc encore une fois, une augmentation de profit. Le titre en baisse parce que les revenus sont en baisse de 1 %. MetLife, 1,36 à 1,23, baisse des revenus de 6 %. Le titre fonce à la baisse. Royal Dutch Shell, ils attendaient 27 cents, ils ont eu 29 cents, mais il y a 37 % de baisse des revenus. Donc, il logique un peu la hausse. Et Wylan, une petite hausse sur le bord de traversée en cycle haussier, 8 cents à 13 cents, 17 % d'augmentation de revenus. BCE en élan haussier aujourd'hui, 72 à 72, donc tel qu'attendu sur les résultats financiers, 1 % d'augmentation des ventes. Suncor, qui était en hausse malgré tout ce matin, annonçait 13 cents, il y a eu moins 2 cents. Et ils vont réduire les dépenses de 10 % après une perte surprise de 2 milliards. Alors, GoPro a fait un nouveau bas ce matin, le président, il a chuté hier soir après l'annonce des prévisions décevantes et l'annonce aussi du départ de son vice-président finance. Ah ben, je ne sais pas s'il est parti ou s'ils l'ont mis à la porte, mais c'est plutôt, ça doit ressembler. En tout cas, quand tu es vice-président d'une finance d'une compagnie qui part du mois d'août à 65 piastres, qui se ramasse à 10 piastres, qui perd 80 % de sa valeur et plus, je pense que ça ne doit pas être un départ volontaire. Et Coconut Phillips attendait moins 64 cents, ils ont moins 90 cents et ils coupent le dividende trimestriel de 74 cents à 25 cents. Encore une fois, il aurait dû chuter plus que ça. Et Albemarle, ils ont conclu un accord de 27 ans pour leur mine de lithium avec le Chili, parce qu'ils disent que les batteries d'auto sont bien populaires. L Brand, ça c'est les propriétaires, c'est la maison mère en fait de Victoria's Secret. Et pour l'instant, on se dirige à fond la caisse vers le support. Pourtant, il rapporte des ventes de magasins comparables en hausse de 6 % son dividende. Il augmente son dividende de 20 % à 2,40 piastres, puis il annonce un dividende spécial de 2 piastres. Ça fait que c'est probablement pour ça qu'il a descendu un peu, mais parce que quand vous donnez un dividende spécial de 2 piastres, vous enlevez 2 piastres dans les actions. Ça fait que normalement, il faut que les actions tombent d'au moins 2 piastres. Puis comme les actions sont en un multiple, bien, c'est normal que ça descende. Orbit, ils disent qu'ils ont conclu leur financement par des ventures. C'est une cause, je l'ai déjà dit. Puis Lucra Diamond, bien, il va participer à un concours au Botswana, un concours de diamants. Ils ont peut-être des chances de gagner. Vous vous rappelez que Lucra Diamond, ils ont trouvé un diamant gros comme le poing, de 1100 carats il n'y a pas longtemps. C'est ce qui termine les nouvelles. Donc, depuis la forte poussée qu'on a eue à 10 heures et quelques, à 10 heures à peu près, tendance haussière, bien là maintenant, on tient une tendance baissière. Donc, en fait, de 16 280 à 16 475, ça fait quand même 200 points. Donc, 200 points à la hausse, 200 points à la baisse, ça va faire 400 points. Donc, déjà, les marchés ont bougé de 400 points encore un matin, mais ce n'est pas toujours dans la même direction parce que depuis plusieurs jours, on fait up and down. Juste hier, il y a eu un mouvement d'à peu près 1000 points si on considère les cycles haussiers et les cycles baissiers. Ce qui change la donne, c'est que le marché semble suivre le pétrole. C'est que, un, le gaz était en chute ce matin. Il y a eu une poussée, mais c'est au fait de revenir. Et le pétrole était encore en hausse aujourd'hui. Et depuis ce temps-là, il n'arrête pas de descendre. Et pour l'instant, il semble vouloir aller encore plus bas. On est à 32,44 $ présentement. L'argent plafonne, l'or plafonne à sa résistance. Un petit peu plus bas que ce matin. Et les titres aurifères, eux autres, tiennent le cap pour l'instant. Mais doit-on s'embarquer là-dedans? Ouh, tch! Je ne sais pas. On va regarder ça un par un. Le secteur énergie qui était en hausse ce matin n'a même pas atteint sa résistance. Maintenant, il est revenu négatif. Donc, où il va aller? Il n'a toujours bien pas inversé encore sa tendance baissière qui serait ici. Donc, pour l'instant, ça peut être un creux pour un bon bout de temps, ce point-là. Je pense qu'on va se promener là-dedans encore un bout. Aller faire un nouveau bas, je ne sais pas. On verra quand on sera rendu en bas. Puis le gaz aussi, étant bien bas, je ne pense pas qu'il va percer ce support-là assez facilement. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore haussier. On ne prend pas de position à court ou moyen terme sur le secteur. Et le secteur énergie fait la même chose. Pour ce qui est des aurifères, bien écoutez, l'or monte depuis quand même un bon bout de temps. Et puis, ça fait deux grosses journées en ligne qu'il y a sur le secteur aurifère. Donc, quand certains titres décollent, mais est-ce qu'on doit acheter ceux qui ne sont pas rendus loin quand il y en a qui ont déjà un bon bout de fait? Bon, bien c'était à 14$ que ça a parti. Maintenant, il vaut 15,55$, Barrick. Donc, c'est déjà pas mal avancé ce cycle-là, le signal ayant été hier sur beaucoup de titres, comme Agnico Eagle aussi, et c'est ma faux, et d'autres détours, ça fait déjà 4-5 jours. Donc là, pour ceux qui ont embarqué tôt dans le mouvement, c'est déjà un point où on peut prendre des profits sur la dernière transaction. Les minières ont finalement quitté la formation neutre pour faire un début de cycle haussier. Par contre, la tendance baissière n'est toujours pas inversée. À très court terme, on a rejoint un haut, je vais vous montrer, sur toute la journée. Donc, ce matin, on avait plusieurs titres miniers dans les top 5 introséances sur gourou.tv. Il y a déjà eu un signal à 9h36 de reprise à la hausse et plusieurs titres miniers ont été à la hausse. Et ensuite, il y en a eu un autre beau signal à 10h04 qui nous a emmené jusqu'ici. Mais là, c'est fini. C'est en train de prendre l'autre côté. Donc, les « day traders » qui sont rentrés dans ce mouvement-là ce matin, normalement, ça devrait être en train de sortir. Mais à long terme, pour acheter des positions sur le secteur minier, pour l'instant, le mouvement actuel demeure un autre rebond dans une tendance baissière. Donc, si votre perspective n'est pas 3-4 semaines, puis 3-4 mois, non, le temps n'est pas encore arrivé pour vous. La consommation discrétionnaire reste bien à côté en bas. Les télécoms, eux autres, ont continué encore 2-3 jours. Bell vient aider ça aujourd'hui, c'est sûr, avec son élan à la hausse. Les services financiers confirment un nouveau creux. Mais le volume étant quand même très faible, je ne suis pas sûr que ça va nous mener nulle part, parce que la tendance de ce matin-là pourrait être menacée si ça s'en revient par ici. Mais oui, c'est un creux. Si vous prenez la position là-dedans, bien ici, il y aurait un inversement à 221 points. Et le secteur industriel rebondit. C'est une belle grosse cote, mais ça ne change pas la tendance. On est toujours à l'intérieur de la tendance neutre, donc il n'y a pas de go encore. Et le real estate, ça n'a pas décollé. Ça pourrait toujours rechuter. Donc, à part le secteur Eiffel qui a tant que lanché hier, aujourd'hui, il y a le secteur minier, mais c'était bon juste en intra-séance ce matin. La santé, ça ne bouge pas. La consommation de base, ça ne bouge pas. En fait, c'est plutôt à la baisse. La technologie, c'est à la baisse aussi. Donc, le secteur énergie, ce n'est pas crédible pour l'instant, le mouvement, si vous n'êtes pas déjà là-dedans. Puis, le secteur Eiffel, à mon avis, il est trop avancé pour aller embarquer là. C'est plutôt un point pour prendre des profits. Ça fait que là, on est rendu dans un point d'indécision, puisque le dernier cycle baissier s'est comme annulé. Donc, là, on a une formation neutre. Ici, pas plus ou moins sur le SPY. Ici et ici, ça va faire toute la différence dans le reste de la journée. Mais on ne peut pas... Le marché de Nasdaq a passé un bon bout de temps à la baisse aussi ce matin. Il était à la baisse encore il n'y a pas très longtemps. Ça fait que... Mais la perspective... Il semble que les marchés se sont emballés quand même un petit peu pour rien. Oui, c'est vrai qu'il y a la baisse du dollar américain, mais on sait que le dollar américain est capable de rebondir quand même assez rapidement. Mais c'est que... Il y a Mario Draghi qui a dit que le risque d'agir trop tard est plus grand que le risque d'agir trop tôt. Ça, c'est un bel énoncé. Ça, ça va passer à l'histoire. Et qu'une attitude attentiste pouvait conduire à une perte de confiance qui pourrait signifier qu'il va agir à la prochaine rencontre de la BCE. Et ça fait trois, quatre pas qu'il disait la même chose en invoquant d'autres raisons. La Banque d'Angleterre a gardé son taux inchangé. Ça fait que... Moi, je ne suis pas sûr que... On dirait qu'ils font tout pour atténuer, mais ils ont dit aussi que... Il y a un des membres de la Fed, là, M. Dudley, qui a dit qu'à cause de la récente hausse des taux d'intérêt, les chiffres semblent moins bons. Ah! Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on va te revenir aux messieurs. Je vais avec une première question. Ici, AXL, c'est-tu une vente? C'est AXL sur New York, ça, hein? AXL. Bien, on n'est pas loin de ça. En tout cas, American Axle and Manufacturing. J'essaie de regarder ça à long terme. Autant à long terme qu'à court terme, il est négatif. Oups, là. Oui, j'ai, excusez, j'ai changé de graphique. Je fais juste un mauvais piton. Donc, il est à, oui, il est à une coche d'une vente à découvert où, si vous l'avez, moi, je n'hésiterais pas à diminuer ça. Il n'y aurait pas de signal d'achat avant 14,25 $. Alors, analyser OGC. C'est Serge. Oceana Gold, il est très fort, Oceana Gold, mais il faut dire que l'or, il aide aussi, là. Pour l'instant, je ne l'achèterais pas parce que l'or monte déjà depuis trop longtemps puis j'ai peur à une correction des titres horrifères. Puis là, bien, puis regarde, 25 cents, c'est tout ce qu'il va être capable de faire, là, pour le moment. Donc, peut-être que si vous avez une position là-dedans, ça vaudrait la peine de réduire la position d'ores et déjà. Et puis, si vous n'avez pas de position là-dedans, bien, pour une chance de faire 25 cents jusqu'à son importante résistance de 3,5, mais une chance de perdre 75 cents, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. SBM demande Rich. Oui, toujours, bien, vous l'avez déjà demandé, Rich, celle-là, il est encore intéressant. Moi, je trouve qu'il est bon. Il a monté sur des gros volumes. Pendant sa phase neutre, ici, les volumes diminuent. Donc, ça suit un mouvement normal. Toutes les autres fois qu'il a atteint sa ligne de tendance, comme ça, il s'est corrigé. Mais, puis, à chaque fois, il a monté avec des volumes. Mais cette fois-ci, les volumes ont été encore plus omniprésents. Moi, je dirais, si vous êtes là-dedans puis vous ne voulez pas faire, vous ne voulez pas revenir à 17, bien, je pourrais réduire la position présentement et mettre un stop à 19 au cas où, mais définitivement, à 24, il changerait d'angle de tendance pour un angle accéléré. Donc, à 24, il y aurait un signal d'achat. HOD semble survendu. Bon, HOD, là, maintenant, officiellement, il n'est pas survendu selon mon oscillateur à moi. Il était ici, dans le creux, là. OK? Là, pour l'instant, il n'est pas encore revenu. Mais difficile à gauger, à HOD, parce que lui, il marche surtout avec USO. Donc, HOD va faire ce que USO fait. Donc, là, pour l'instant, USO redescend, donc votre HOD, il remonte. Le potentiel est jusqu'à 8,57 et sur HOD, ça doit ressembler à... Pas USO, mais à HOD... HOD... Et... Pas de même, pas de même, excusez. HOD... Voyons. H... Et... HOD... En intra-séance, potentiel jusqu'à 29. Si... Si... Il... Il... Il monte jusque-là. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... USO descendrait jusqu'en bas, là, jusqu'à son creux, son premier creux qui est ici, là, à 8,57. CAS, un IN survendu. Il me semble qu'on l'a fait hier, lui, CAS. Non. Ce serait bien risqué de faire un IN, là-dedans, parce que, regardez, là, à l'heure actuelle, le... Il teste solidement son support à court terme. Puis, ce matin, il est en chute, aussi, en plus, après avoir fait une hausse. Et... Il est vraiment... Oups! Je... Je serais un peu inquiet. Parce que... S'il décroche par là, Oups! Vous allez faire un... Vous allez partir à l'envers. Ça, c'était Claudia. Est-ce le temps d'acheter AXY? Si c'est bien AXY à Toronto, là, je vais le mettre ici pour avoir de la misère à le retrouver. Puis, je vais le voir sur le marché américain. N'oubliez pas de marquer quelles bourses, parce que les bourses se... On retrouve les mêmes symboles, souvent, à New York, à Toronto. Et... Je dirais que non. Il y a une double résistance à 52, puis il y a une longue résistance à 47 aussi. Mais la tendance, elle est définitivement haussière. Ce qui est fatiguant, c'est qu'il n'a pas voulu se tenir là. Donc, j'hésiterais... Même à 50 cents, j'hésiterais. Son meilleur call à lui... Premièrement, là, ça, c'est clair qu'à 40 cents, il y a un signal de vente important. OK? Donc, un stop à 40 cents est recommandé. Puis, le titre ne fait pas de pattes par en bas, donc pas grand chance de l'attraper. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est le voir aller à 50 cents, OK? Puis, décoller à 52. Ça, ce serait le best des bests. XLU... Je ne sais pas, ça, XLU, déjà. XLU, ça doit être sur le marché américain, ça. Oh, c'est Utilities, Hospice 500, XLU, au niveau qu'il y a là, très positif. Oui, mais au niveau qu'il y a là, regardez, son décollage était ici. Le signal d'achat technique était là à 45. À 46, là, il commence à plafonner, là. Donc, oui, il y a peut-être encore un peu de potentiel jusqu'à 49, dépendamment de ce qu'il va faire. Mais je vous dirais, si vous ne l'avez pas, surveillez, parce que s'il part par là, il ne faut surtout pas l'acheter. Donc, je vous dirais, si vous ne l'avez pas, le signal d'achat dans le 46, 85, à peu près. Sinon, il y a trop de chances qu'il s'en revienne par en bas. NPH, c'est Nova Technology. Ce serait intéressant lorsqu'il décollerait au-dessus des 50 cents, ici, parce que les acheteurs auraient été là à trois et même quatre reprises. Donc, pour s'assurer qu'il ne va pas partir par là, je le surveillerais, je mettrais une alarme dessus, puis je l'achèterais à 50 cents en montant. Mais regardez, avec un vrai volume, là, parce que lui, ce stick-là, il est capable de faire des gros volumes. Mais là, il n'y en a pas fait dernièrement, fait que je trouve ça un peu suspicieux pour l'embarquer tout de suite. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. On avait fait un petit rebond au cours des dernières minutes en atteignant la ligne de tendance ici sur l'oscillateur devrait nous donner, c'est ça, encore une fois, un autre signal suracheté. J'ai un petit problème d'affichage des questions. Donc, je dis à une PH sur un décollage, j'ai Alain BLX à 8.75, prendre un profit. C'est Bellatrix, ça? Boralex? Ah non. Vous l'avez à 8.75. Bon, vous êtes à très, très, très pas cher, là. OK, 8.75, c'est dans ce coin-là, là. OK? Ah, il semble que vous auriez acheté ça, là, cette journée-là, on dirait, dans le coin, en tout cas. Et puis, là, il vient de faire un nouveau sommet, Boralex. Ça fait que, je vous dirais, vous pourriez prendre prise de profit, oui, mais avec le profit que vous faites dans le moment, vous avez les moyens de tenter de rester là. Le marché est en correction, il y a bien des places, ça va mal. Lui, il va très bien. Il vient de passer une résistance formidable. Donc, puis là, il est arrivé sur un creux. Moi, je dirais, où est-ce qui serait son point, là? J'ai de la misère à l'identifier, là. Mais, vous allez dire que vous ne voulez pas vendre en bas de 12, mais là, il est parti par là. Il n'est pas parti par là. Ça fait que, moi, au pire, je mettrais des petites trappes, des petites trappes à souris, là, quelque part, là. Comme, vous voyez ici, dans sa dernière correction, bon, s'il partait en bas de 14,90, exemple, bien, ça veut dire, ça veut dire que il viendrait de chuter à travers ici. Bon, si on vendait en bas de 14,90, c'est parce qu'on ne veut pas aller à 14,25 ou qu'on ne veut pas aller à 13,75. Ça fait que je vous dirais, je ne sais pas combien vous en avez, si vous pouvez réduire la position en deux ou en trois, comme vous êtes bien installé à long terme, puis il y a bien du profit, je leur mettrais une partie à vendre à 14,75, une partie à vendre à 14, puis une partie à vendre à 13,25. Un, deux, trois. Ça fait que si jamais il se rend là, vous allez avoir été content de vendre là, puis de vendre là. Puis si jamais il ne se rend pas là, vous allez avoir été content de vendre là. Puis si jamais il repart sans briser en bas de rien, bien, vous n'aurez pas réduit votre position. Ce serait aussi simple que ça. OK, bon, comme je vous le disais tantôt, la situation sur achetée qui était là encore, donc on vient de redescendre. Vous voyez là maintenant, le stochastique arrive en bas, ça fait que le stock va se calmer, maintenant rendu à peu près au support là, qui est à peu près le prix de ce matin. Ça fait que, donc, ça maintient encore une tendance baissière. On est où on a ouvert à peu près un matin. On est à moins 19 Nasdaq, moins 17 à New York, mais à Toronto, c'est définitivement toujours plus fort. On est allé beaucoup plus loin. On est allé à 100 points plus haut. On a perdu 100 points depuis ce matin. Ça suit le même mouvement qu'aux États-Unis, mais c'est les orifères et les minières qui sauvent la situation, avec les industriels aussi. Ici, je n'étais pas rendu là. Moi, je t'ai rendu ici. FLY, achetez, il y a FLY le 2 février. FLY, Flight Aerospace. Vous avez acheté ça le 2 février. Ah, vous l'avez acheté ici, là, hier, dans le décollage hier. OK. Pas hier, avant hier. Parce que ça, c'est aujourd'hui, puis ça, c'est hier, puis ça, c'est avant hier. OK. Là, il semblerait que ce serait un faux signal. Le volume n'était pas très fort. Regardez, à mon avis, sans vouloir vous chicaner, là, à mon avis, où était votre erreur? C'est que vous êtes entré trop hâtivement dans un stock comme ça à 20 cents, avec un mouvement ici. Hier, on va regarder dans son intra-séance ce que ça pouvait donner. Regardez, ça, c'est le 4, ça, c'est le 3. Pas hier, mais avant hier. Le 4, le 3, le 2, le 1er. OK. Regardez, ce titre-là, là, il fait juste des points. Il n'y a pas gros de volume. Puis quand il fait des volumes, c'est des blocs de 50 000 à chaque coup. Ça fait qu'il était un peu bizarre. Ça fait qu'avant, hier, quand vous avez acheté ici, où est-ce qu'il est, là? Bon, à 21 cents. Quand vous avez acheté à 21 cents, vous voyez, ça faisait juste des points. Ça fait que ce n'était pas un beau signal. Puis en plus, il y avait une grosse, grosse résistance à 22. Ça fait que le signal ici idéal aurait été à 24 avec un volume, là, d'un million au minimum. Mais en voyant des transactions, OK, puis des hauts et des bas dans des graphiques en 10 minutes puis en 15 minutes. Mais quand on voit juste des points, ce n'est pas des stocks liquides. Puis c'est, tu sais, ce n'est pas un gros montant d'argent, 300 000 actions à 20 cents. Ça fait que c'est facilement manipulable. LIF. Payer 9 piastres, il vaut 9 et 68. C'est des mines. Puis là, les mines sont en hausse. Combien de temps ça va durer? Bon, bien, regarde, on va regarder l'indice minier. Et l'indice minier, s'il ne venait qu'à flancher par là, il y aurait un signal de vente. Ça fait que moi, je ne sais pas. Regarde, peut-être qu'avec le profit sur 9 piastres, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais je la dirais, réduirait d'un tiers ou de la moitié votre position. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...